La quête du pouvoir, la recherche de la richesse, de la puissance, de la gloire, toutes choses qui rentrent dans les attributs divins, sont bien entendu aujourd'hui au cœur de la quête des humains. Nous cherchons à savoir le pourquoi de ce parce que, finalement, on s'interroge. Pourquoi l'être humain est-il si porté sur le pouvoir, la puissance, le règne et la gloire ? Aujourd'hui, deuxième partie de cet entretien avec le génie de Bricro pour voir le sens des sacrifices rituels, des assassinats que nous constatons, quelles en sont les origines, quelles en sont les causes et pour quoi faire. Génie de Bricro, bonsoir. Bonsoir, M. Le Bailoukmanie. Bien, alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de notre émission, pour comprendre, finalement, la raison de ces assassinats que nous constatons, de ces sacrifices rituels. On arrache les cœurs des humains, des enfants, on mutile le sexe. Bien entendu, tout cela a des fins sacrificiels. Nous voulons en savoir davantage. Eh bien, le génie de Bricro, vous êtes dans un accoutrement assez spécial. Avant donc de rentrer dans le vif de notre sujet, vous allez nous décrire votre accoutrement. Merci, M. Le Bailoukmanie, de retenir avant un grand-père qui a tué le neuf rufant. L'éléphant. L'éléphant. En sept ans, je ne suis pas né. Eux, c'est ma maman, m'avait dit. Il n'y avait pas pain, un truc comme ça. Parce qu'il a dit que, il y a un homme en brousse, et c'est ça, on en neve, et puis on tape. Puis on prend pour faire pain. Donc, quand, elle m'avait dit ça, eux, les jours, le génie aussi, ils venaient me prendre. J'étais bien passé, mon papa, c'était un chercheur aussi. Donc, il est venu avec, entre les trucs là, sur lui. Moi, je me suis dit que c'est pour mon papa là qui est là. Bon, quand on est rentré, on est arrivé à côté des formagers, j'ai su que ce n'est pas mon papa. Bon, comme déjà, il m'avait donné le feu pour manger, bon, il n'a plus peur. Donc, vous êtes guerrier, et en tant que tel, fils de guerrier, arrière, petit-fils de guerrier. Tout à fait. Et donc, ce que vous portez là, vous l'avez ça de votre, de vos, de, par héritage, on peut le dire ainsi. Quel est le sens de ce cori là ? Vous avez le cori un peu partout, même, voilà. Le cori, je vous dis, avant, il n'y a pas de l'argent en liquide, comme c'est qu'on mange un bouffe là. Donc, avant, c'est le cori, on prend pour payer des gens. Après ça, on prend des ors, après ça, on a fini, on vient, on prend des agents blancs, et par finir, on doit fabriquer des agents là. Donc, le truc d'avant là, nous, on travaille avec. Bien, qu'est-ce qui peut faire la différence entre vous, et ce qu'on appelle aujourd'hui marabout ? Parce qu'aujourd'hui, on accuse les marabouts. Il y a une grande différence, parce qu'il va vous dire qu'il y a des gens, quand ils viennent à Bidjan, ils ne viennent pas de travail, ils ne sont pas tés à l'école, ils ne viennent pas de travail, ils ne sont pas tés à l'école, ils ne sont pas là, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils viennent fabriquer, ils disent, oui, je suis marabout. Maintenant, il va vous dire que quelqu'un, souvent, quand vous venez derrière des gens, et puis dit, oui, je suis marabout, je suis marabout, Un jour, avoir courage pour dire que, bon, on s'est préparé ici, on n'a qu'à aller chez vous, on n'a qu'à se préparé là-bas, s'il fait partie. Dis ça, avoir courage pour dire à des gens que, comme on s'est préparé à Bidjan ici, on n'a qu'à aller au village, et puis tu vas me préparer là-bas. Peut-être que tu vas tuer, tu ne vas même pas avoir deux. Donc, avoir courage pour dire ça, avoir courage pour dire ça, avoir courage pour qui et qui. Les gens vous appellent certainement... Parce que c'est pour garder d'autres noms, ils se disent qu'ils sont marabouts, et puis pour tuer des gens, pour faire du mal à des gens, en tant qu'ils ne sont pas marabouts. Donc pour vous, le marabout, il est positif, il est bon. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Voici donc un indice pour découvrir qui est qui, j'allais dire, dans ce domaine de mystique. Vous voulez voir la vérité, vous voulez croire, vous voulez comprendre, vérifier si véritablement votre interlocuteur sur le net est viable, est fiable, il faut chercher à aller chez lui dans son village. Voilà, c'est une indication, une astuce donc du génie de Pricro. Bon, vous qui êtes, j'allais dire, un mystique original, un guérisseur, un voyant qui a reçu le pouvoir de façon, j'allais dire, héréditaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour des gens, j'allais dire, dans cette situation électorale-là ? Bon, je vous dis toujours que, je ne peux pas changer. Quand quelqu'un vient me voir, il dit qu'il a un problème, il est ici, il n'est pas ici, il m'appelle, quel que soit son problème, on peut regretter ça. Ce que je ne peux pas faire, je vais vous dire ouvertement que mon frère, quel que soit l'argent qui t'a déposé devant moi, je te dis que je ne connais pas. Parce que moi, je dis toujours que je ne peux pas avoir honte, je ne peux pas avoir honte devant un ami garçon pour baisser ma tête. Plus jamais ça, je ne peux pas faire ça. Il n'y a plus Dieu que je ne veux pas que ça va m'arriver. Parce que je ne peux pas dire que je suis honnête, mais j'évite ça. Donc, on n'a qu'à avoir courage pour dire la vérité. Parce que la vérité là, ça grandit de l'homme. Bien sûr. Quand tu mens là, tu as menti jusqu'à un jour où je vais découvrir que tu mens. Mais quand tu dis la vérité, tu vas là en Europe, tu vas aller au Tajini, même en Suisse, tu vas trouver que c'est la vérité que tu as tant dit. Donc, ma songe là, un jour où je vais découvrir. Bien, ils sont nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs, vous êtes sur Attenciel TV, avec Ibrahim Pangui dans le cadre de 6e sens. Nous recevons le génie de Pricot, le docteur Hamon, un Andorre, il y a la dire, un digne héritier du peuple Andorre. Ceux-là même qui ont encadré l'exode des Akan, l'exode des Assabou vers les Burnis. Le génie de Pricot est avec nous pour, bien entendu, nous éclairer sur ces questions rituelles. Alors, dans l'ancien temps, est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous certifier qu'il y avait des sacrifices humains ? Et à quelle fin ? Quand le problème, comment, comment, quand c'est dangereux, il y a une manière de faire. C'est pourquoi le Dieu a fabriqué le mouton, il a ennevé le mouton, il a ennevé le poulet, il a ennevé le bœuf. Donc, quand il y a un problème, il y a plusieurs façons de couler le bœuf, il y a plusieurs façons de couler le mouton. Donc, il y a des travails, quand ce n'est pas blanc, c'est noir, quand ce n'est pas noir, c'est noir et blanc. On prend ou bien rouge, ça peut finir le travail, là. Mais quand tu ne connais pas, tu ne sais pas comment tu as fait, et puis bloquer des gens, là, c'est ce que je vous ai dit, là. C'est ça, il ment, prend un autre humain, c'est que si on prend ça, ça va finir, ça. Entends, c'est faux. Mais quand il y a des gens qui font ça, souvent, on ne reconnaît même pas chez lui au village, parce qu'ils cherchent à trouver quelque chose avec toi, parce que quand tu es serré, tu es obligé de faire ça. Entends, c'est pour te mentir, pour te mettre en problème. Du bien, tu ne vas pas voir la personne. Donc, moi, je vous dis toujours, je vois aussi quand les gens, tu es avant à consulter, à des gens, la personne. Je dis, la personne est cachée devant le pain, là, tu ne vois pas la personne, mais tu es dans le travail. Comment vous pouvez avoir le courage, puis tu allais t'asseoir devant la maison de quelqu'un, et puis il est assis là-bas, tu ne le vois pas, c'est ce qu'il dit, là, tu t'en as fait. Mais on n'a qu'à arrêter, tu ne vois pas la vie, tu ne sais pas qui t'a consulté. Donc, il ne faut pas qu'on fasse s'amuser avec le travail, là. Et puis, ceux aussi qui viennent derrière, nous aussi, il n'est qu'à prendre des gens au sérieux, il n'est qu'à se prendre eux-mêmes au sérieux aussi. Parce que, quand tu arrives chez quelqu'un, tu ne le connais pas, il est caché là-bas, et puis il va te consulter, tu vas croire à ça, tu vas aller enlever ce qu'il va te demander. En toi-même, si on te pose une question, qu'est-ce que tu as dit à des gens ? Parce que tu n'es pas une vie de la personne. Est-ce que tu parles avec un génie ? Tu parles avec un mouton ? Ou bien tu parles avec une femme ? Ou bien tu parles avec un homme ? Regarde, on ne t'a pas une question, tu ne sais pas. On te montre le sacrifice, tu as affaire. Mais prenons ce lieu. Alors, mais quelle solution en fin des comptes ? Parce qu'il y a beaucoup d'anarques sur Internet aujourd'hui, on ne sait plus qui est de l'autre côté, les gens sont fatigués, ils ont des problèmes, ils ont des maladies pratiquement, ils pensent trouver la solution en Afrique, mais hélas, il y a pratiquement comme une sorte d'anarques généralisés sur Internet, on ne sait plus à qui on a affaire. Comment les gens doivent se comporter sur Internet ? Et puis, oui, c'est ce qu'il y a envie de dire là. Les gens, moi, génie de Pricor, et docteur Hamon, je vous dis toujours, quelqu'un, moi, il fait son travail en distance, en Europe, et puis il n'a pas vu la suite. S'il m'appelle, moi seul, entre moi et lui, les gens ne vont pas attendre, il n'a qu'à écrire en bas, que docteur de génie de Pricor, c'est un faux type. Parce que moi, il sait ce qu'il fait. Il n'a qu'à écrire en bas. Parce que quelqu'un, il va m'envoyer son argent, et puis il n'a pas reçu le courrier. Ce que j'ai dit, il va lui envoyer, s'il n'est pas eu, il n'a qu'à écrire en bas. Tout le monde entier va voir qu'il est escroque. Parce qu'il sait ce qu'il fait, et il fait confiance en moi. Je ne suis pas Dieu, mais il sait ce qu'il fait. Il dit, il ne va jamais encourager un homme, quelqu'un, qui l'a mis au monde, comme moi, m'a mis au monde là, et puis il a baissé ma tête. Il n'a pas dit la force pour le frapper. Parce que c'est quand tu es escroque, tu vois des gens et puis tu te caches. Moi, je ne suis pas chez des gens comme ça. Donc, je suis honnête avec mes gens qui m'appellent, je suis honnête avec mes clients. Donc ceux qui vont m'appeler, il ne faut même pas qu'ils voient avoir peur. Je lui donne l'autorisation. Ce que je fais, ce n'est pas bon, et puis ce n'est pas aimé, il n'y a qu'à écrire en bas. Bien, je pense que le défi est lancé, la perche est lancée, et bien, à bon attendu, salut, vous êtes averti. Vous pouvez toujours marquer, c'est sûr, à Cancel TV, apporter vos commentaires, vos observations, vos critiques, tout cela est attendu, et c'est à visage de couvert, au vu et au su de tout le monde entier. Merci d'avoir pris bonne note. Je ne prie qu'on, nous allons terminer cette émission avec ces produits que vous disposez ici. Alors, expliquez-nous un tout petit peu. Les produits, on appelle ça Arry le Tour. Arry le Tour. Quand tu vas sur le terrain, tu sais que quand le match a commencé... Quel terrain, quel match ? Il y a terrain et dans la maison, entre toi et ta femme, Arry le Tour. Tout à fait. Et quand tu commences, si tu ne peux rien faire, quelle que soit ta beauté, avec l'argent que tu as, la femme va aller marcher, ça va y aller partir. Si tu vois qu'il y a un problème au foyer, et puis la personne en moyen, il y a un problème, c'est que... il dort, il se répare. Mais, ça, il y a son poudre, il y a l'eau. Quand tu prends ça, en tout cas, c'est toi qui vas dire que... Bon, la femme va te dire que c'est bon. Je ne suis pas venu pour ça. Il ne faut pas me tuer. D'accord. Ok, on a compris, il ne faut pas me tuer. En fin de compte, en fin de compte, je ne peux plus trop. Souvent, on se dit que c'est juste un aphrodisière pour un moment. C'est pas ça. Est-ce que ce produit-là, finalement, la personne ne va pas chercher chaque fois à renouveler avec ça, avec ça, tout le temps, chaque fois qu'il a besoin d'aller au lit, il faut qu'il l'apprenne. Alors, expliquez-nous. Pour moi, si tu prends ça en main, si tu veux, il faut prendre ça pendant une fois dans la semaine, une fois dans la semaine, pendant un mois. Si tu veux, il faut laisser le laisse. Oui. Quand tu es garçon, tu sais que tu es garçon et puis tu as eu problème, tu prends ça pendant un mois, c'est fini. Ça dépend comment la maladie a duré sur toi. Il y en a aussi qui prend deux semaines et puis c'est fini. Il y en a aussi qui prend une semaine et puis c'est fini. Mais le jour, tu vas boire. Même jour-là, tu vas faire quelque chose. C'est pas mal que tu seras satisfait. Sinon, c'est pour te soyer pour dire bon. C'est pas pour que tu vas prendre le produit pour faire fonctionner comme un truc de Viagra ou bien les choses. Ça veut dire, c'est rien la Chine. C'est de la Chine, on enlève les cosses, on met dans l'eau pendant une semaine, on fait pour lui un peu et puis on écrase dans la machine dans son lot qui est là. C'est une racine, ils appellent cela aller-retour. Il y en a en poudre, il y en a en liquide, c'est à vous de faire votre choix et puis on vous l'expedie, l'adresse s'affiche évidemment au bas de l'écran. Vous avez dit également que ça intervient dans le cas des égagulations précoces, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Fallait préciser. Oui. Ça c'est quoi? Ça c'est du savon parce qu'il y a des gens qui ont tourné jusqu'à ils ne savent même pas comment ils vont faire pour trouver la solution, les problèmes. Par exemple, tu as été envoûté mais tu as te lavé et tu as fait comment? Tu as cherché papiers, tu vas aller chercher travail ou bien tu as un diplôme ou bien tu vas aller à l'aventure, tu cherches un garçon, tu ne peux rien faire. Tout est zéro. On ne prend pas la beauté pour chercher un garçon. On ne prend pas la beauté pour chercher travail. c'est pas, quand tu as été envoûté, une fois que tu laves le savon, ça va te désenvoûté. Quel que soit, ça va te désenvoûté. Tu ne veux pas laver le savon là, deux boîtes ou bien trois boîtes, tu ne vas pas avoir la suite. Tu sais que ce n'est pas le savon là, tu te laves, mais c'est que tu as c'est trafiqué. alors c'est un désenvoûté. C'est un désenvoûté. c'est donc un désenvoûté. Bien, vous avez un dernier produit ici. Aller-retour, c'est son poudre. Aller-retour, c'est son poudre qui est là. Vous voyez, tous ceux qui ont un problème, les faiblesses sexuelles, les étudiants précoces, c'est ça qu'il prend, avec café. S'il ne prend pas café, il peut prendre avec du thé. Il est peut-être bon que vous goûtez ça devant les internautes pour voir que c'est bon. Enfin, je veux dire que c'est sans danger. Voilà. Bien, alors on va terminer cette émission. Je ne prie trop. Votre mot de fin. Un mot de fin, parce que je vous dis toujours que croire ce qu'on dit. moi, tous ceux qui vont me voir sur l'internet, ils sont, ils sont en Côte d'Ivoire, ils n'est pas en Côte d'Ivoire. Quel que soit, dans quel pays tu veux, on est en Afrique ici, pour avoir courage, tu m'appelles, moi je t'envoie ton courrier. Voilà, un mot de fin. Parce que si on n'a pas fait ça, je vous dis toujours que le moment où vous allez savoir que les vipers viennent, nos frères finissent de manger. Et voilà, nous avons terminé. Un morceau de bois aura tenduré dans l'eau, il ne deviendra jamais caillement. il faut donc comprendre simplement que nos ancêtres ont adoré les eaux, les montagnes, les rivières. Est-ce que cela nous a été positif, profitable ? Nous en parlons dans une prochaine émission avec le génie de Pricot. Merci d'être resté connecté sur Attenciel TV. Les adresses du génie de Pricot s'affichent au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada